salut c'est reparti pour un épisode de mode in france aujourd'hui un peu spécial déjà parce que j'ai décidé de me remettre face caméra et la deuxième raison c'est que j'aurais pas de fer à souder entre les mains l'idée c'était de répondre à une question que j'ai toutes les semaines depuis pratiquement un an à savoir que se passe-t-il avec le mode ultra hdmi alors vous le savez le mode ultra hdmi c'est ce mode qui permet de rajouter un port hdmi à votre console nintendo 64 c'est un mode vraiment exceptionnel en termes de fonctionnalité installation capacité qualité d'image c'est un mode qui est un des modes préférés aussi bien des installateurs que des utilisateurs oui mais voilà depuis un an on n'en a plus personne n'en a un jeu je tiens à le dire alors petit rappel le mode ultra hdmi c'est un mode qui a été créé par une personne qui s'appelle le marshall marshall qui est belge je crois et qui est vendu en quasi exclusivité par une personne que vous connaissez bien sur la chaîne qui s'appelle jason roche gametech us c'est lui qui vend essentiellement le mode ultra hdmi depuis quelques temps il vend le mode aussi qui permet de ce qu'on appelle le gb le gb et consolizer qui permet de brancher votre gba sur votre téléviseur etc etc et comme je le disais depuis un an malheureusement on n'en a plus c'est pas de la faute de jason que j'ai contacté la semaine dernière c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui jason m'a expliqué qu'il essayait de contacter alors jusqu'à présent on recevait du ultra hdmi de manière assez régulière c'était toujours en petite quantité on n'a jamais eu en abondance on a toujours eu des ruptures de stock mais disons qu'à peu près tous les quatre cinq six mois maximum on recevait de l'ultra hdmi ce qui nous permettait quand même d'abreuver nos clients de manière assez constante finalement mais depuis un an on n'en reçoit plus alors pourquoi on sait pas trop jason a contacté marshall des dizaines et dizaines de fois jusqu'au moment où marshall a carrément arrêté de lui répondre à ses emails moi j'ai trouvé ça quand même surprenant alors j'ai pris mes petites mains j'ai également écrit un long email à marshall où je lui ai proposé plein de choses je lui ai dit que j'imagine que c'est quelqu'un qui est très occupé puisque il faut être un peu un génie pour faire un mode comme l'ultra hdmi donc je pense que c'est un ingénieur lui-même je lui ai dit que si ça l'intéressait nous on pouvait financer la production des pcb on pouvait la pré financer nous mêmes etc etc vu que la demande qu'on a ici mais partout dans le monde ça serait très très facile à financer donc je lui ai proposé plein de choses et moi non plus j'avoue que j'ai pas eu de réponse donc voilà ça fait un an qu'on n'a pas de nouvelles les dernières nouvelles qu'on avait eu je crois que c'était en quelque part en mai ou juin de l'année dernière à ce moment là il avait dit à jason qui bossait sur une v2 du mode ce qui nous avait rendu plein d'espoir une v2 qui inclurait très certainement un port rgb en plus du port hdmi donc vous imaginez la merveille donc nous on était resté un petit peu là dessus mais depuis zéro nouvelle de marshall donc voilà vu qu'il répond pas à nos mails jason c'était quand même son revendeur quasi officiel il alimentait quelques boutiques en direct mais bon jason je pense qu'il avait au moins 80% du marché le fait qu'il lui donne pas de nouvelles c'est quand même vraiment très très suspect donc voilà on a perdu un petit peu on a perdu un petit peu espoir alors une fois qu'on a dit ça on n'est pas très avancé donc ça veut dire que vous pouvez plus avoir du hdmi sur vos consoles et nintendo 64 et c'est ce que je vous réponds quand vous m'écrivez en direct la plupart du temps mais qu'est ce que vous pouvez faire parce que bon on va peut-être pas on va peut-être pas abandonner quand même il ya quand même quelques solutions il ya quelques solutions alternatives alors qui vous permettront pas d'avoir du hdmi directement dans votre console donc vous pourrez pas brancher votre console en hdmi sur votre télé hd ceci étant dit il ya des solutions qui ont fait leur preuve et qui permettent d'avoir une qualité quasiment équivalente voire équivalente dans bien des conditions à ce que vous auriez eu sur du ultra hdmi cette solution c'est quoi tout simplement c'est d'installer de modé votre console nintendo 64 en rgb 1 donc soit si vous avez une française à faire ce qu'on appelle le mode officiel si vous avez une console européenne ou de n'importe quelle région faire le mode du type de celui de team washington qui est un mode rgb d'une excellente qualité le problème d'un mode rgb c'est que derrière vous ne pouvez le brancher qu'en péritel donc en rgb sauf que si vous voulez l'ultra hdmi a priori c'est pour le brancher directement sur une télé moderne une télé plate un écran lcd etc et pour ce faire vous aurez besoin en plus de d'un ce qu'on appelle un dac donc un convertisseur analogique vers numérique alors entendons nous bien quand je dis d'un dac vous allez en trouver sur ebay amazon pour 5 euros 6 euros en effet c'est c'est des dac ça transmet ça transfère un signal analogique en signal numérique sauf que c'est d'une qualité absolument pitoyable moi je vous déconseille absolument d'acheter ça tout ce qui est produit à moins de 40 50 euros c'est à la poubelle tout de suite vous allez avoir une qualité absolument minable non là ce dont on parle ça va être de deux solutions essentiellement et même de plus en plus on se ressentent sur une solution jusqu'à maintenant parler beaucoup du frame meister j'ai fait une vidéo sur le sujet le frame meister c'est un produit japonais qui pendant très 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 longtemps a été la référence absolue du convertisseur analogique vers numériques mais depuis quelques années depuis deux ans probablement on se redirige vers une autre solution qui s'appelle l'oss sc je crois que c'est l'open scan quelque chose converteur et l'oss sc déjà l'avantage d'être moins cher je crois qu'il est autour d'une centaine d'euros et surtout en termes de qualité tout le monde dit moi je l'ai pas essayé encore je dites moi dans les commentaires si vous l'avez essayé enfin je connais des ex des pros du rétro gaming qui trouve que la qualité est absolument exceptionnel le truc il faut pas oublier c'est qu'en fait le mode ultra hdmi c'est un mode quand même assez cher avec l'installation il fallait souvent compter dans les 160 170 euros à l'inverse le mode rgb pour nintendo 64 c'est un mode qui est très peu cher j'ai plus le prix en tête mais une fois qu'il va être installé ça va vous coûter autour des 100 euros quelque chose comme ça ce qui veut dire que finalement si vous additionnez le mode rgb le mode rgb plus l'oss sc finalement vous avez retrouvé avec un prix total pas très différent de ce que vous auriez payé si vous étiez fait l'ultra hdmi directement mais en plus une fois que vous avez de l'oss sc qui sera branché donc sur votre télé nouvelle génération derrière rien ne vous empêche d'acheter plein d'autres consoles que la nintendo 64 les modèles rgb et vous aurez exactement le même avantage que vous avec la nintendo 64 sur toutes vos télés donc sur toutes vos consoles donc n'oubliez jamais qu'une fois que vous avez un outil comme l'oss sc ou le frame meister vous n'avez plus de limites vous pouvez vous acheter toutes les consoles rétro gaming c'est encore mieux si elles sont modés en rgb mais même des consoles non modés fonctionneront donc neo geo mega drive super nintendo nintendo 64 famicom master system j'en passe et des meilleurs donc voilà moi ce que je recommande aujourd'hui à mes clients qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont l'ultra hdmi bah la première chose que je leur réponds c'est désolé on n'en a pas et j'ai bien peur qu'on n'en ait plus un puisque marshall on sait même plus voilà c'est plus où il est par contre vous avez cette alternative de faire un mode rgb et de vous acheter un ossc qui lui n'est a priori pas en rupture de stock n'est jamais en rupture de stock de même pour les modes rgb nintendo 64 c'est team washington qui l'est fait et je touche du bois mais jusqu'à présent team washington n'a jamais été en rupture de stock sur aucun de ces modes et vous aurez une solution avec un résultat tout aussi satisfaisant voilà j'espère que cette vidéo vous sera pratique ça va être beaucoup moins long et beaucoup moins détaillé que mes vidéos de mode habituel je fais des modes en ce moment je fais un petit mois au moins de vidéos sur la chaîne parce que c'est des modes que je vous ai déjà montré beaucoup mais je fais énormément de mode i deafness beaucoup de mode ns rgb beaucoup de mode n64 rgb c'est des modes que je fais avec beaucoup beaucoup de plaisir tout le temps d'ailleurs je sais pas je pense que vous êtes renfloué un petit peu depuis depuis les fêtes de noël parce qu'en ce moment j'ai énormément de demandes et ça fait bien bien plaisir je fais quasiment une console par semaine en ce moment ce qui est pour moi est très très satisfaisant donc n'hésitez pas si vous avez des demandes j'ai pas mal de choses qui vont arriver ce que j'espère mettre sur la chaîne pour le coup j'ai une j'ai une game gear que j'ai promis de réparer pour un ami je pense qu'il faudrait que je fasse un recap un recap complet je pensais que ça ferait une bonne vidéo pour la chaîne j'ai également mon fidèle matière qui va m'envoyer bientôt une naomi donc vous savez c'est la 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 borne d'arcade sega dernière génération qui était l'équivalent de la dreamcast en version arcade qui va me l'envoyer pas pour la modé mais on va dire pour la nettoyer pour la voilà vérifier que les capaciteurs sont en bon état et que c'était les condensateurs sont en bon état donc ça me permettra de vous la montrer plus en détail donc on va bien s'amuser en attendant je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à me laisser des likes abonnez vous absolument si si vous vous intéressez au sujet des modes et des consoles rétro voilà des likes des commentaires et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne bye bye